Et bien salut tout le monde, ici on se retrouve pour une toute nouvelle information qui nous vient tout droit de Rockstar qui a publié sur son site il n'y a pas très très longtemps une information sur un prochain DLC qui arrive très prochainement. Donc je vous lis ce qu'il nous dit. En raison d'une augmentation de la criminalité haut de gamme dans le sud de San Andreas, la demande de biens et services de luxe est à un niveau record. Le haut de gamme marchand de sorte se bouscule pour remplir le stock afin de servir le nouveau riche. La première des deux livraisons cet été sera frappée la salle d'exposition des concessionnaires de voitures de luxe, les étagères des principaux fournisseurs d'armes et d'autres détaillants prestigieux en juin. Donc ça, ça veut dire qu'on aura de nouvelles voitures, de nouvelles armes, etc. Alors, donc il nous précise bien en juin, voici quelques nouvelles captures d'écran mettant en vedette certains des nouveaux manèges et accessoires qui viennent agiter online la semaine prochaine et à être à l'affût d'une autre grande exposition à venir cet été. Donc, il nous promets deux grands DLC, donc ajout de véhicules, d'armes, etc. Donc, quand je dis véhicule, il n'y a pas que les voitures, donc vous verrez des screenshots tout de suite là maintenant. Donc, alors, sur le premier screenshot, on peut voir une magnifique voiture rouge, donc celle-ci, les portes se lèvent. Donc, elles ne se lèvent pas comme une Zen Torno, c'est un autre style d'ouverture de porte. Pas très, très récente, mais très, très jolie. Après, on passe sur une voiture qu'on a déjà sur le jeu. Ah non, 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 non. Je ne crois pas qu'on a celle-ci sur le jeu. Il faudra que je regarde. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ces stickers sur la voiture. Alors, on voit différents motifs sur la carrosserie. Est-ce que c'est uniquement sur cette voiture-là, comme ça serait sur la Massacro et la Jester ? Ou alors, on pourrait peut-être ajouter des stickers, etc. sur nos véhicules. Ça serait vraiment énorme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? N'hésitez pas dans l'espace commentaire. Donc, l'hélico Buckingham Swift, il y aura une nouvelle version, le Deluxe, qui sera en plaqué or. Donc, en plaqué or, il faudrait voir ce que ça change en plus. Parce que si c'est rien que la couleur qu'on peut changer, ce serait cool. Mais si on doit le racheter pour une autre couleur, ça nous ferait penser pas mal de thunes. Mais bon, avec les braquages qui sont arrivés il n'y a pas très très longtemps, c'est pas très très grave niveau argent. Alors, après, on a une nouvelle arme. Désolé, je ne peux pas lire et conduire en même temps. J'essaye de faire le mieux possible. On a une nouvelle arme. Donc, celle-ci, elle est en or. Enfin, ça c'est juste la décoration. Passons à la suivante. C'est une voiture, une grosse cylindrée. Alors, je ne sais pas à quel modèle elle ressemble. De côté, on ne voit pas très très bien. De profil assez du mal à distinguer. Alors, je ne peux pas trop vous dire à quoi elle ressemble. Alors là, une magnifique bagnole. Là, une voiture extraordinaire. Donc, avec les portes qui se lèvent aussi sur le côté. Pas le même style qu'une Zen Torno, mais presque. Alors là, ça nous dit une Benfactor Stirling GT. The Pegasi Osiris. Et la voiture juste avant, la bleue, c'était une Albanie Virgo. Donc, il faudra voir aussi. Alors, il nous promet... Il nous montre également un nouveau... Enfin, un nouveau skin de l'avion Buckingham Luxor. Luxor Deluxe. Donc, en plaqué or également. Alors, d'autres accessoires. Ils nous promettent d'autres accessoires. Oula, il faut que j'y arrive. Désolé. Si je ne suis pas très très clair. Alors, après, on voit une super sportive également. Donc, pas mal de voitures assez rapides pour les prochains DLC à venir. Ce serait cool, ça. Donc, double poids à l'arrière. Ça... Ça ressemble un peu à une Ferrari, mais je ne suis pas sûr. Non. Il faudrait que je veuille parce que sur les grosses bagnoles comme ça, je ne suis pas trop intéressé. C'est plus... C'est plus sur des vigueuraux ou quoi. Vous voyez ça. Ça, j'y connais un peu mieux. Niveau bagnoles. Mais sinon, les grosses bagnoles sont bien rapides. Je ne m'intéresse pas trop. Mais après, le look est énorme. Donc, voilà. C'était une vidéo information sur GTA, sur le prochain DLC qui arrive le week-end prochain. Donc, Roxa l'a confirmé. Si j'apprends d'autres choses, moi, dans l'espace commentaire si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo ou non. C'est ma première vidéo information sur GTA Online. Donc, n'hésitez pas à être un peu indulgent avec moi. Et je vous dis à la prochaine. Et bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501